Je suis Gaëtan, je suis opérateur d'usine chez Menuserie-Revaux. Ma formation est plutôt atypique car je n'ai pas de formation en Menuserie. A la base j'ai un bac comptable puis après j'ai fait un BTS informatique. Je ne savais pas trop dans quelle voie me diriger et dans mes différentes recherches d'emploi j'ai commencé à travailler dans une société de Menuserie. De fil en aiguille, j'ai enchaîné dans plusieurs entreprises de Menuserie et je me suis retrouvé chez Menuserie-Revaux. Mon métier c'est la fabrication de Menuserie mais ma place ici dans le bâtiment C, c'est plutôt un bâtiment de finition. On reçoit les pièces qui ont été usinées des autres bâtiments. Elles sont cadrées ici et moi je suis sur les lignes de vitrage. J'alimente la ligne, je vitre, je cale, je mets les silicones, je parclose, je cloue. On fait le test d'ouverture-fermeture des Menuseries et ensuite on les envoie emballer. Moi ce qui me plaît c'est la diversité des Menuseries, le côté convivial, solidarité sur les lignes. Ce que je trouve le plus valorisant dans mon métier c'est mon côté polyvalent. Ce qui me permet d'aller aux différents postes car on m'a formé sur chacun d'eux et donc je peux aider mes camarades pour améliorer la productivité. Le plus difficile dans ce métier c'est l'aspect physique car les Menuseries en bois ont quand même un certain poids. C'est très facilité sur les lignes car Menuseries Revo a mis en place des outils qui nous permettent de nous soulager dans la manutention. L'organisation du travail est aussi intéressante car on travaille sur quatre jours et demi et on a un week-end de deux jours et demi ce qui est aussi très intéressant pour les rendez-vous. C'est une société familiale, conviviale et c'est très facile de discuter avec son responsable hiérarchique, c'est donnant-donnant. L'entreprise s'adapte à nous comme nous on s'adapte à eux également. Les qualités requises pour travailler chez Menuser Revo sont entre autres la ponctualité qui est pour moi une chose essentielle. L'autonomie, il faut savoir se débrouiller de ses mains. La précision nous demande quand même d'effectuer un travail propre pour satisfaire les clients à la fin. Il ne faut pas rester à son poste et attendre que le travail arrive. Il faut vraiment aller aider ses camarades pour justement respecter la productivité demandée. C'est l'un des points clés je dirais des lignes de vitrage. Sous-titrage ST' 501